Les Mnong ne capturent pas d'éléphants trop petits, ils ont encore besoin de leur mère. Mais celui-ci a été trouvé dans la forêt. Il a perdu sa mère, probablement tuée par des brâtonniers. Seul, il ne peut pas survivre. Et dans ce cas, les génies imposent de le recueillir et de l'élever. Au village, il n'y a jamais d'éléphants si jeunes, car la coutume interdit de faire naître des éléphants en captivité. Chez les Mnong, les éléphants doivent naître libres, comme les humains. Il ne faut jamais oublier qu'au commencement, les éléphants étaient des hommes. Ainsi, tous les éléphants du village viennent de troupeaux sauvages. Tous ont d'abord été capturés, puis dressés. Même si les femmes du village l'ont adoptée et lui préparent la même nourriture que pour leurs enfants, Makoun sait qu'il est condamné. La bouillie de riz qu'on lui donne toutes les 4 heures ne pourra remplacer le lait maternel dont il a besoin. Les événements politiques de ces dernières années ont obligé les Mnong à se sédentariser. Et c'est à contre-cœur qu'ils sont devenus des cultivateurs. Ils ne peuvent plus déplacer librement leur village et pratiquer la culture sur mon livre. Alors, quand la récolte du riz est terminée, ils sont heureux de pouvoir se consacrer aux éléphants. Sous-titrage Société Radio-Canada A 78 ans, Makoun est maintenant trop vieux pour chasser. Mais il reste un grand dresseur, le dernier à connaître les secrets qui rapprochent les hommes et les éléphants. Cet éléphant sauvage a été capturé par Issan il y a 3 mois. Attaché de l'autre côté du lac, le vieux maître des éléphants vient tous les jours le nourrir, pour lui faire comprendre qu'il est son ami. Habituer l'éléphant à la présence de l'homme et lui faire accepter de la nourriture est la partie la plus importante du dressage. Car il arrive que l'animal refuse la nourriture et se laisse mourir de faim. Le comportement de l'éléphant montre que son dressage a de bonnes chances d'arriver à son terme. Il est temps de partir en capturer un autre. Capture et dressage forment un cycle qui ne doit pas être interrompu. Issan et ses frères ont décidé d'aller à la recherche d'un troupeau d'éléphants sauvages dont les traces ont été repérées près de la frontière. Avant le départ, ils se réunissent chez leur père pour se préparer et faire les sacrifices au génie de la forêt. Makoun conseille les chasseurs et vérifie chaque l'assaut avec une lucide. D'une longueur de 60 mètres, cet instrument est très précieux, car il est fabriqué avec la peau de trois buffles immolés lors des grands sacrifices. Le vieux maître des éléphants prononce les incantations qui donnent du pouvoir au lasso. Ce long morceau de cuir tressé devient alors un objet magique. Le lien sacré entre les Nong et leurs ancêtres des éléphants. Les éléphants de chasse participent également aux cérémonies. Pour que les génies soient favorables et protègent ceux qui vont partir, du riz, des jars d'alcool et un cochon sont offerts en sacrifice. Les éléphants du riz. C'est parti. 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 C'est parti.